J'ai eu le privilège de travailler au cours de ces 34 dernières années avec 50 millions de personnes, dont 4 millions dans des séminaires live. Il faudrait être con pour ne pas voir qu'il y a des points communs dans le comportement de l'homme de par le monde. Même si chacun d'entre nous est totalement unique en tant qu'être humain, il y a certaines choses qui causent notre réussite et d'autres qui causent notre échec. Il y a certaines choses qui nous rendent malheureux alors que tout va bien. Il y a des choses qui font qu'on se sent super bien, même quand les heures sont extrêmement difficiles. Une fois que vous connaissez ces schémas communs et que vous apprenez à en prendre contrôle, toute votre vie peut changer. Je ne sais pas si vous m'avez déjà rencontré, vous pensez peut-être que je suis monsieur Pensey Positif, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour vous rassurer bêtement et vous dire d'aller dans votre jardin en se regardant « il n'y a pas de mauvaise herbe, pas de mauvaise herbe, pas de mauvaise herbe ». Je suis là pour vous dire « poutaise, il y a des mauvaises herbes, laissez-moi vous montrer où elles sont et on va s'en débarrasser ». Je suis très pragmatique quant à ce qu'il faut pour faire en sorte que la vie fonctionne. L'Australie, par exemple, j'en parlais à un de mes clients qui me disait de tous les endroits à la surface de la Terre, l'Australie est le seul pays où on peut profiter des grandes catégories avec sa famille et qui pourra résister le mieux à la tempête. De très loin, c'est l'Australie. Vous êtes au meilleur endroit ici en Australie pour faire face à la situation à tirer avantage. Mais le véritable secret, c'est que la souffrance ou la réussite ne dépendent jamais de la saison. Il y a des gens qui meurent de froid au milieu de l'hiver, d'autres font du ski et du snowboard. La saison, ça dépend vraiment de ce que vous en faites. En venant ici, je me suis demandé comment vous montrez la manière de tirer parti de cette saison, ce que vous pouvez faire pour vous montrer comment vous pouvez y arriver, quelle que soit la saison. Sommes-nous financièrement dans une mauvaise saison ? Est-ce le bon ou le mauvais moment pour démarrer une entreprise ? Dites-moi, lorsque la conjoncture est la plus difficile, est-ce que c'est le bon ou le mauvais moment pour démarrer une entreprise ? Vous me dites ? Moi, bien sûr, vous appartez à ce que je vous dis, est-ce que c'est le bon moment ? Mais c'est la vérité. Si vous regardez les entreprises du classement Fortune, même partout dans le monde, 65% d'entre elles ont été lancées pendant une dépression ou une récession. On les a créées alors que la concurrence était dans la panique. Avec quelques idées, en vendant leur camionnette Volkswagen, des gars ont lancé Apple Computers en pleine récession, alors que tous les autres tremblaient et personne n'était prêt à faire ce qu'il fallait. Disney a commencé pendant la dépression. Le magazine Fortune a été lancé pendant la dépression. Comment va-t-on construire sa fortune au milieu d'une dépression ? C'est pourtant un des acteurs les plus forts du monde de l'édition, alors que le secteur est très rude. Si vous regardez Microsoft, ça a été pendant une récession. Si vous regardez les meilleurs et les plus puissants, c'est parce qu'ils ont compris ce truc essentiel. Il ne faut pas demander que ce soit plus facile, il faut demander à devenir meilleur. Si vous devenez plus fort quand les temps sont durs, vous serez le meilleur pour le restant de vos jours. Ce qui, je pense, va être utile, c'est de vous guider à travers un outil que j'ai, qui a été affiné au fil des années, pour redresser les entreprises. À la base de l'outil, il y a l'idée que chacun de vous, dans cette salle, quel que soit le secteur, si vous êtes dans les affaires, vous faites forcément déjà quelque chose de bien. Combien d'entre vous sont fiers de leur business, que ce soit au niveau marketing, vente, produit, service ? Dites-moi. Combien d'entre vous ont un domaine dont ils sont moins fiers ? Dites-moi. Le problème est le suivant. Où va notre énergie ? Dans les domaines où nous nous sentons le plus qualifiés, le plus puissants, ou moins qualifiés, moins puissants ? Lesquels ? Non, notre énergie a tendance à aller dans les domaines où nous sommes les plus puissants. On fait ce qui nous fait du bien. On fait les trucs où on se sent compétent. Pas ceux où on ne se sent pas compétent. Et le business, c'est complexe. Ça ne devrait pas, mais c'est comme ça. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être vous donner une formule pour cela. Voyons l'environnement économique du moment. Et puis, nous verrons si nous pouvons nous y aventurer. Quels sont les domaines où, si vous deviez... Je ne sais pas. Si je ne devais plus jamais vous revoir, mon but, bien sûr, est de vous revoir. Mon but est d'ajouter suffisamment de valeur pour que vous me disiez, OK, il n'y a pas photo, je vais prendre 4 jours avec Tony, et aller vivre cette expérience en immersion et développer mon entreprise de 30 à 100 %. Mais si je ne vous revois pas, voilà ce que je vous invite tout de même à faire. Aussi, vous ne venez pas. Je vais couvrir 7 domaines que j'appelle les 7 forces de votre business. Chaque force ayant un impact déterminant sur votre niveau de réussite, d'échec ou de rentabilité, etc. Il y a des domaines dans lesquels je parie que vous êtes bon. Dans d'autres, vous pourriez faire mieux. Et dans certains domaines, vous êtes très faible. Le problème, c'est que la chaîne est aussi forte que son maillon de plus faible. Et dans le monde des affaires, il y a des domaines modifiées à cause de ces maillons faibles qui sont ceux qui ne vous détruisent pas à cause des points forts. C'est vrai partout dans le monde, mais en réalité, le business australien est intéressant, mais un peu plus intense que le business aux États-Unis, au moins dans une catégorie. Quel est le pourcentage des entreprises australiennes qui sont encore en vie 5 ans après leur début? Qui sait? Quel pourcentage de sociétés australiennes sont encore en vie 5 ans après leur création? Je vais vous le dire. 90% de toutes les entreprises australiennes disparaissent au cours de leurs 5 premières années d'existence. Si vous et moi devons vraiment faire marcher le système, il faut se demander pourquoi ces business ont échoué? Pourquoi tant d'entreprises échouent-elles? Pourquoi? Des gens bien intentionnés, intelligents, puissants, et pourtant ils échouent. Peut-être qu'ils faisaient de bons produits, de bons services, qu'ils avaient de grands atouts au départ, ils pouvaient même avoir eu du succès pendant 3, 4 ou 5 ans, voire 10 ans, mais maintenant ils ne sont plus là. Je vais vous dire ce que j'ai observé. J'ai eu le privilège d'entrer en contact, de travailler avec 50 millions de personnes au travers de mes livres, de mes cassettes, mes CD, mes DVD. Mais j'ai directement travaillé dans mes séminaires avec 4 millions de personnes pendant une centaine de pays différents au cours des 34 dernières années. Je peux clairement vous dire qu'il y a des schémas communs qu'on ne peut pas manquer quand on a été en contact avec autant de personnes et autant d'entreprises. Et le schéma commun que je peux mettre au-dessus de tous les autres, c'est que la plupart des entreprises échouent parce qu'elles ne parviennent pas à anticiper. Ce qui va arriver, écrivez ça. Notez-le, l'anticipation est le pouvoir ultime. Si vous ne parvenez pas à anticiper, peu importe votre intelligence, vous ne saurez que réagir et votre business en paiera le prix. Le prix dans ce genre de sport, c'est la mort, la mort de l'entreprise, comme un gladiateur. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là ? Peut-être que je peux vous montrer ce que je veux dire en vous donnant un exemple auquel beaucoup sauront s'identifier. Allez, asseyez-vous sur votre siège avec un peu d'énergie. Asseyez-vous dans votre fauteuil avec un peu d'énergie. Asseyez-vous que la personne à côté de vous ait un peu d'énergie aussi. Écrivez bien fort moi si vous avez déjà vécu la situation que je vais vous donner. Et essayez d'être honnête. Si vous n'avez pas fait cette expérience, il n'y a rien. Mais si vous avez déjà vécu ça, levez la main et dites-moi. C'est bon ? Donc, voici ma question. Qui, dans cette salle, a déjà subi l'absolue et complète humiliation de jouer à un jeu vidéo avec un gosse ? Combien d'entre vous ont vécu cette expérience ? Dites-moi ! Combien l'ont vécu plus d'une fois ? Dites-moi ! Qui gagne toujours quand vous jouez à un jeu vidéo avec un gosse ? Qui ? Le gosse ! Pourquoi ? Parce qu'il est plus malin ? Plus agile ? Plus rapide ? En fait, ne me dites même pas pourquoi. Pensez à la façon dont le processus se déroule. Tout d'abord, vous ne jouez pas beaucoup aux jeux vidéo, donc vous avez l'intelligence de ne pas proposer ce jeu. Ça arrive habituellement à cause de l'un de vos enfants, ou peut-être parce qu'un neveu, un filleul ou un enfant chez des amis vous dit au moment de Noël, « Dis, tata, tonton, monsieur, papa, maman, tu veux jouer avec moi ? » Et vous répondez, « Non, 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 moi je ne joue pas à ça, mais je ne suis pas tout seul, moi je suis nul. » Et le gosse réplique, « Non, 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 c'est très facile, attends, je te montre. » Et alors, le gosse prend ce petit pistolet et fait « Pam, 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 bam, bang, tu dégoumes plein de mecs comme ça, c'est super facile. » Et le gosse insiste, « Allez, allez, joue avec moi. » Et finalement, vous dites « Oui ». Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous devriez comprendre que c'est un traquenard au moment où il vous dit « Tu peux commencer. » Et que se passe-t-il ? Vous prenez cette arme, les aliens viennent vers vous, pam, 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 et en général, vous êtes mort après 3 secondes, 8. Puis l'enfant prend le pistolet. Qu'est-ce qui se passe ? Pam, 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 pam. Enverran 45 minutes plus tard, vous jouez pour la deuxième fois. Qui sait de quoi je parle ici ? Dites-moi. Mais là, ça commence à bien faire, hein. Vous avez envie de vous battre. Je ne vais pas me laisser avoir en 3 secondes. Donc maintenant, vous êtes attention. Concentrez, pam, 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 vous vous faites tirer dans le dos et vous êtes refroidi en 2 secondes. Le gosse, pam, 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 pam. 45 minutes plus tard, c'est votre tour pour la troisième fois. Le gamin marque 480 millions de points. Vous trouvez. Qui a déjà vécu ça ? Dites-moi. Pourquoi ? C'est toujours le gosse qui gagne. Est-ce qu'il est plus jeune ? Plus rapide ? Plus intelligent ? Plus souple ? Parce qu'il est né comme ça ? Non. Écoutez-moi. L'enfant gagne toujours. Parce qu'il a déjà joué à ce jeu. Déjà. Parce qu'il a déjà joué à ce jeu. Écoutez bien les mots-clés. Les mots-clés, écoutez. Ils connaissent le chemin à parcourir. Si vous connaissez la route, vous avez l'avantage ultime sur tout le monde autour de vous. Vous devez connaître la route. Pourquoi ? Parce que quand vous connaissez l'itinéraire, vous pouvez anticiper. Écrivez cela. L'anticipation est l'avantage ultime dans les affaires et dans la vie. L'anticipation. Quand vous connaissez le chemin, vous savez ce qui va arriver. Quand vous savez ce qui va arriver, vous pouvez anticiper. Quand vous pouvez anticiper, quel est l'avantage de l'anticipation ? Quand vous anticipez, vous avez une longueur d'avance. Si vous n'anticipez pas, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Réagir. Et quand on est dans les affaires et qu'on est condamné à réagir, on est condamné à mourir. C'est aussi simple que cela. Peu importe qui vous êtes, peu importe combien de temps vous avez été dans ce business, si vous vous trouvez à réagir, vous allez mourir. Et vous avez votre boîte, et vous n'avez pas prévu certains des défis posés par la technologie, et tout à coup, elle vous dévore. En une semaine, en un mois, ce que vous avez mis 5 ans, 10 ans à construire, disparaît. Qui, ici, a vu cela et sait que je dis vrai ? Dites-moi. Donc, nous parlons ici de la compétence la plus importante de toutes. L'anticipation. Sinon, vous êtes réduit à réagir. Pourquoi c'est l'enfant qui gagne ? Il a joué tellement de fois. Imaginez tout ce qu'il sait au moment où le jeu commence. Le premier méchant est ici, le deuxième est là, le troisième par là-bas. Il n'attend pas, il anticipe, il prend le contrôle. S'il y a un cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de savoir ceci. Écrivez-le, si vous voulez. Ce qui étouffe le plus un business, ce qui asphyxie le plus une entreprise, c'est toujours la psychologie ou les compétences du dirigeant ou du propriétaire. Ce qui asphyxie une entreprise, c'est toujours la psychologie ou les compétences du dirigeant ou du propriétaire. Votre état d'esprit, ce qui vous bouffe, c'est que vous ne savez pas ce qui va arriver, vous n'avez pas les compétences pour gérer ce qui vient parce que vous l'ignorez ou parce que vous êtes tellement exténué psychologiquement, émotionnellement, à cause de ce que vous avez déjà eu à subir que vous ne pouvez pas trouver la réponse. Finalement, vous vous retrouvez avec une histoire qui vous limite. Vous vous retrouvez dans un état qui vous limite. Qu'est-ce qui bloque une entreprise ? Une façon de le dire, c'est l'histoire, l'état et les stratégies du propriétaire ou du dirigeant. Si vous changez l'état, l'histoire ou les stratégies du dirigeant, vous changez tout. Si vous ne le faites pas, ils se planteront. Bill Gates est un bougre bien courageux. Bill Gates est un sacré coco et qui a su prendre de sacrés risques. Il était à Harvard, il suivait de belles études. Je ne se pensais pas très bien. Mais un jour, il a lu un article dans un magazine sur le premier ordinateur personnel appelé Alter. En le lisant, il a dit, vous savez quoi ? Je pense que c'est l'avenir. Il a anticipé le changement qui allait se produire. Il avait du cran et il a pris des risques. C'est pourquoi il est aujourd'hui. Il a appelé le gars et il lui a dit, écoutez, j'ai vu ce nouvel ordinateur, vous avez besoin de logiciel pour sager le logiciel qui le fera parfaitement fonctionner. Était-ce vrai ? Oui ou non ? Mais non, c'était que des foutaises. Il n'avait rien du tout. Il était juste courageux. Il s'est dit, si je raconte au gars que j'ai le logiciel et qu'il me dise, viens me voir, je trouverais bien une façon de le créer, ce software. Il n'avait pas froid aux yeux, effectivement. Le gars lui a dit, apporte-moi ton logiciel dans trois semaines. Donc, il a eu trois semaines pour inventer le logiciel et apporter à son associé. Il a travaillé jour et nuit et littéralement, quand il est allé chez Alter au Nouveau-Mexique pour montrer son logiciel, il ne possédait pas d'ordinateur pour le tester. Il ne savait pas s'il allait vraiment marcher. Dieu merci pour son avenir, ça a marché. C'était risqué et courageux. Il a investi tout son temps, toute son énergie. Il a laissé tomber son école. Il a tout fait. Et Dieu merci pour lui, ça a fonctionné. Mais ce n'est pas ça qui l'a rendu riche. Vous savez ce qui l'a rendu riche ? Un truc qui s'appelait MS-DOS. MS-DOS est un logiciel qu'il n'a pas écrit. Il a acheté MS-DOS qui lui a rapporté 3 milliards et demi de dollars pour un investissement de 50 000 dollars. Bill Gates l'a acheté pour 50 000 dollars à quelqu'un d'autre. Il a vu IBM, il a étudié la concurrence et il s'est dit qu'ils pensent être dans le secteur des ordinateurs. Et je crois que les ordinateurs vont devenir un produit de première nécessité à un moment donné. Je veux contrôler l'intelligence qui va contrôler ces ordinateurs-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fournir le logiciel que je vais tout simplement racheter à ce gamin-là. Maintenant, 50 000 dollars, c'est énorme comme somme d'argent. La plupart des businessmen n'ont pas les tripes, ils ne prennent pas de risques, ils n'investissent pas. Il s'est dit, je dois le faire. Il a lancé l'idée, il a tout planifié, il était chez IBM, il les a convaincus, il disait OK. Mais IBM voulait faire quoi ? Il voulait lui racheter le logiciel. Il a dit, non, non, je vais vous le louer. IBM a dit, non, 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 non. Il a retourné, regardez, vous n'êtes pas dans le software, de toute façon, vous êtes dans le hardware. Il ne faut pas vous tracasser avec des logiciels. Les logiciels, ça change. Vous n'y connaissez rien dans ce domaine. Permettez-moi de les faire pour vous. Ce fut une décision stratégique. Vous vous rappelez, je vous dis, que votre vie est contrôlée par vos décisions. Eh bien, cette décision l'a rendu riche. Cette décision a mis IBM sur le déclin en quelques années. Vous devez anticiper les changements. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis, oui ou non ? Alors, quelle est la solution ? La solution, écoutez-moi, c'est une constante amélioration à des niveaux illimités dans les domaines qui contrôlent le succès ou l'échec de votre business. Une amélioration constante et incessante. Il ne faut pas que ça soit énorme, mais ça doit être constant. Des améliorations progressives dans les domaines qui comptent sur une base régulière et vous dominerez aussi longtemps que vous anticipez. Alors, permettez-moi de vous donner rapidement 7 conseils, 7 forces. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, alors je vais commencer par la fin. Si vous voulez réussir dans les affaires, ce qui va faire la différence, ce n'est pas une vente. Si vous ne faites que des ventes, vous gagnez un peu d'argent. Mais pour avoir un véritable business, il faut travailler dans la durabilité. Pour ça, il faut des clients, même des fans. Il faut que vous ayez un club de fans. Il faut que vos clients soient vos plus fidèles supporters. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain devient riche ? Et qu'est-ce qui fait que les gens restent riches ? Ils ajoutent plus de valeur que quiconque. Si vous ajoutez plus de valeur que les autres pour vos clients, vos clients seront des supporters les plus fidèles. Et ces fans, ce sera votre meilleur marketing du monde. Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait attention aux pubs, sauf si c'est choquant. Et même, ce n'est même pas sûr que vous allez vendre votre produit. Ce qui fait que vous vendez des produits aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui disent aux autres qu'il faut acheter ce que vous vendez. Et ça, ça, ce bouche-à-oreille, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez le créer en ajoutant de la valeur, en apportant plus de valeur à vos clients. Comme ça, ils peuvent en parler à d'autres personnes. Ensuite, si on a un objectif, il faut d'abord, en premier, faire la première étape, c'est-à-dire savoir où vous êtes vraiment. Ou vous en êtes vraiment dans votre business et créer un business map, un plan d'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, je vous pose une question. Qui ici a un plan sur cinq ans pour sa société? On est 9000 dans la salle et il y a 10 mains levées. Pourquoi? Eh bien, parce que même si vous en avez un pour cinq ans, c'est n'importe quoi. Sans manque de respect. Mais pourquoi c'est n'importe quoi? Pourquoi est-ce qu'un plan d'entreprise sur cinq ans est vraiment n'importe quoi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le monde change très rapidement. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans cinq ans. Vous trompez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On jette les bras en l'air et puis on attend. Ça serait une catastrophe aussi. Ce qu'il faut, c'est un business map, un plan d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut avoir la carte. Il faut comprendre le territoire. Il faut savoir ce qui se passe, où ça se passe. Et ainsi, pas à pas, vous allez pouvoir vous adapter, ajuster votre carte par rapport à l'endroit où vous voulez arriver. L'environnement change. Et puis, la manière dont vous définissez votre entreprise à vous-même, c'est la plus grande limite que vous pouvez vous créer vous-même. Demandez à Peter Drucker, un génie du monde des affaires. Peter Drucker, il disait, bon, il y a deux questions importantes. Dans quel secteur je suis et comment vont les affaires? Ça, c'est les deux questions les plus importantes. Il faut contrôler le sens que vous donnez à votre société. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Tous les sept semaines, vous devez vous reposer la même question et ensuite vous demander éventuellement dans quel secteur vous devez être actif. Parce que, bon, vous, en Australie, en 2008, vous n'avez pas vécu ce qu'a vécu le reste du monde, mais ça vient. Ça vient. Ça va vous arriver bientôt. Vous allez le voir dans l'immobilier. Vous allez le voir à la bourse. Et sur le marché de l'emploi aussi. Ça vient. Je ne suis pas là pour faire monsieur positif ni monsieur négatif. Je dis, ça va arriver. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de cet hiver et pas vous laisser congeler. Et les autres vont avoir peur. Les autres vont paniquer. Mais vous allez pouvoir prendre leur part de marché. Vous allez devenir, même si vous êtes un tout petit, vous allez pouvoir devenir très grand pendant cette saison-là parce que c'est pendant ces saisons difficiles que les petits deviennent grands. Parce que les grands, ils font toujours la même chose. Ils ne sont pas très souples. Mais je vous dis une chose. Pour réussir dans vos affaires, il va falloir tomber amoureux de vos clients. Pas avec vos produits ni vos services. Et puis, il y a l'autre question. À quelle étape du cycle d'entreprise êtes-vous ? Il faut bien comprendre cela. C'est très important. Je ne peux pas vous donner des détails. Ça prend un jour à Business Mastery. Je vous donne une garantie d'un million. Je la donne. Personne ne me la réclame jamais. Deux fois. Deux fois en plusieurs années. On m'a demandé d'être remboursé. Moi, j'étais content parce que je ne veux pas de cons au séminaire. Si vous ne pouvez pas comprendre que ce séminaire peut vous faire économiser un million de dollars ou faire gagner un million de dollars, il faut vous en aller. Et voilà, ça, on va en parler. On va parler de ces cycles de vie des entreprises, comme les cycles de vie des êtres humains. Question. Qui peut avoir le plus de problèmes ? Un nourrisson ou un jeune enfant ? Un nourrisson ou un jeune enfant ? Pourquoi le jeune enfant ? Parce que le jeune enfant, il est plus mobile. Il dit, tiens, un rocher, une pierre. Je me demande si c'est bon à manger. Et entre un jeune enfant et un adolescent, qui court le plus grand risque ? L'adolescent. Si vous prêtez votre bagnole à un adolescent, vous lui dites, ne va pas trop vite. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? L'ado, il va dépasser les limites de vitesse. Et le pire, c'est qu'ils puissent en sortir impunément. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Les entreprises ont des étapes de développement. Je vous l'ai dit, la chose la plus importante pour une entreprise, c'est l'anticipation. Maintenant, ce serait bien de pouvoir savoir à l'avance les problèmes que vous risquez de rencontrer dans votre entreprise. Comment, où, quoi. Ce serait formidable de pouvoir définir cela, quelle que soit l'étape de vie de votre entreprise. Et c'est ce qui se passe. Donc, à chaque cycle de la vie, autre force importante, c'est de constamment innover de manière stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complexe. Ce n'est pas simplement de l'innovation. C'est de l'innovation stratégique. Innover, 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 on peut innover, mais on ne fait pas la différence en innovant. Simplement, l'innovation, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Il faut innover, mais que le client en veuille de votre innovation. Revenons à Peter Drucker à un moment. Peter Drucker a toujours dit qu'au centre des entreprises, il y a deux choses. Il y a deux choses au centre de l'entreprise, l'innovation et le marketing. Les autres dans votre entreprise sont employés par ceux qui innovent et qui font le marketing. Sans les gens qui font l'innovation et le marketing, il n'y a pas d'entreprise. Innovation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut trouver une manière de répondre aux besoins des gens, trouver une manière d'ajouter plus de valeur que quiconque. Mais écoutez-moi bien, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ce que c'est vraiment l'innovation. Les gens disent, mais je réponds aux besoins de mes clients, ils sont très heureux. Alors pourquoi innover ? On innove ou on meurt dans le monde aujourd'hui. Apple, c'est les meilleurs. Ils innovent à quelle fréquence ? Régulièrement, non ? Oui, tous les ans, parfois même plusieurs fois par an, il y a un nouveau produit. C'est pourquoi Apple est numéro un. Et donc ce que vous devez faire, ce n'est pas seulement répondre aux besoins des gens, mais de répondre à leurs besoins d'une nouvelle manière en ajoutant encore plus de valeur. C'est ainsi que vous allez vous créer des supporters fidèles. Ça ne suffit pas d'ajouter de la valeur. Il faut en plus que ce soit intéressant, que ce soit sexy, que ce soit attirant, que les gens parlent de vous. Alors, troisièmement, rapidement. En troisièmement, qu'est-ce qu'on disait ? Peter Drucker, il dit, une entreprise, c'est deux choses. L'innovation et le marketing. Répondez à cette question pour moi. Est-ce que le meilleur produit, le meilleur service gagne toujours ? Oui ou non ? Plus fort. Quelle entreprise gagne toujours ? McDonald's ? Ça vient d'où ça ? N'importe quoi. Non. C'est celui qui a la meilleure commercialisation. Mais on va utiliser McDonald's, tiens, voilà. Dites-moi. Bon exemple. Est-ce que McDonald's fait les meilleurs hamburgers du monde ? 9000 personnes répondent universellement non. Est-ce que c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver dans des hamburgers ? Non. Mais McDonald's, c'est la meilleure commercialisation d'hamburgers au monde. En fait, cette société comprend bien ce qu'est le marketing. C'est un produit de merde, mais il y a des milliards de milliards de personnes qui en mangent. Alors, le marketing, c'est un problème quand même important aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de messages un être humain devait voir il y a 15 ans avant de vouloir aller acheter votre produit ? Donc, combien de fois quelqu'un devait voir une pub pour activement vouloir acheter votre produit ? Il y a 15 ans, combien de fois ? Quatre fois. Quatre fois. Aujourd'hui, c'est 16 fois que les gens doivent voir la pub. Et donc, il faut ajouter de la valeur. C'est ça, la solution. C'est pas la pub. Il faut ajouter de la valeur. À ce moment-là, vous devenez un expert en valeur. Vous n'êtes pas simplement un vendeur. Vous me donnez quelque chose. Si vous me donnez quelque chose, moi je vais aussi vous donner quelque chose. Si vous ne faites que de la pub, de la pub, de la pub, de la pub, ça ne sert à rien. Levez la main et dites oui si vous me suivez. Et là, il ne va pas falloir faire 16 pubs. Une seule suffira. Et ce client va répondre à vos emails. Et ce client sera toujours votre supporter. Et vous allez faire grandir votre entreprise. Ensuite, il y a l'amélioration du système de vente. Il faut vraiment maîtriser ses ventes. Le marketing, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de vente, vous n'avez pas de business. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici ? Quelque chose de simple et de rapide. Écoutez bien. Est-ce que vous avez un business qui se fait sur le web sans force de vente ? Système automatique sur le web. Est-ce que vous avez des vendeurs qui travaillent pour vous ? La majorité. Si c'est automatique, ce n'est pas une très bonne idée. Parce que votre tabouret n'a qu'un pied. Et un pied, ce n'est pas assez. Il en faut trois. Trois. Il faut une équipe de vente, au minimum. Alors, quand vous lancez votre société ou qu'elle existe depuis un moment, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, la technologie, aujourd'hui, nous permet d'engager des gens qui peuvent travailler 24 heures par jour partout dans le monde. Nous, dans une de mes sociétés, il y a 150 personnes qui travaillent dans différentes parties du monde. Toutes ces personnes, nous ne les connaissons qu'en les voyant sur Skype. On les voit sur Skype. On discute sur Skype. Mais c'est quasiment mieux que de les avoir autour de la même table parce que sur le web, tout est disponible. On sait ce qu'ils font, comment ils le font, etc., etc. Et donc, on a des ressources, quatre, cinq vendeurs, ici, vous les voyez, il y a les opérateurs, là. Deux, trois personnes pourraient être là pour faire vos ventes, cinq sur un lieu, par exemple. Mais rapidement, je vais vous dire une chose importante. Les bons vendeurs, ça ne se forme pas, ça se trouve. Ok ? Donc, les bons vendeurs, ça ne se forme pas, ça se trouve. Et puis, ça se forme pour être encore meilleur. Voilà, moi, je veux dire, moi, j'en ai formé deux millions de vendeurs. J'ai fait ça pendant 15 ans. C'était un de mes jobs, de former les vendeurs. Et ce que je veux dire par là, écrivez bien, la nature est le facteur le plus important. La nature est le facteur le plus important. Là, en deux secondes, je pourrais vous résumer ça comme ceci. Si vous avez un bon vendeur, vous pouvez le former toute la journée, mais il faut que sa nature soit en fonction du boulot. Ensuite, constamment, il faut anticiper, c'est le mot-clé, encore une fois, il ne faut pas être dans la réaction. Il faut anticiper, connaître le chemin dans deux domaines. Le domaine juridique, bon, je sais que vous n'êtes pas avocat, mais il faut savoir où sont les risques à chaque fois. Et puis, au niveau financier, au niveau de la comptabilité. Alors, vous, vous avez votre entreprise qui, ici, déteste la comptabilité. Dites-moi « Alléluia » si c'est le cas. Malheureusement, vous détestez la comptabilité, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous ramasser parce que vous pensiez que les chiffres voulaient dire ceci, mais ça ne voulait pas dire ça. Il y a eu un moment, un problème dans la comptabilité, un truc qui vous a fait vraiment du mal, qui a vécu ça, levez la main et dites « Moi ». Alors, je vous dis une chose, il y a beaucoup d'entreprises qui se plantent parce que la plupart d'entre vous, ici, n'aimez pas la compta. Et moi, je ne vous dis pas de devenir comptable, ça peut être ennuyant, mais je vous dis qu'il faut connaître la comptabilité pour pouvoir comprendre la comptabilité. Parce qu'il va falloir que vous dirigez ça aussi, sinon vous allez vous planter comme les 99% des autres entreprises. Il faut vraiment apprendre à gérer son entreprise, et pour ça, il faut connaître la comptabilité. Nous, on le fait en une demi-journée, c'est amusant, et vous pouvez être au niveau d'un directeur financier en une demi-journée. Question. Est-ce que vous avez une journée précise, une fois par mois, pour regarder vos comptes ? Levez la main. Si vous vous engagez un jour à regarder vos comptes, ce n'est même pas, regardez dans la salle, ce n'est même pas 3% de la salle qui fait ça. C'est pourquoi 99% des entreprises se plantent. Voilà, c'est ça qui a affixi, c'est la psychologie et les compétences du dirigeant. Si vous n'avez pas la compétence financière, ça n'ira pas. Je ne vous dis pas que vous devez faire la comptabilité vous-même, je dis que vous devez pouvoir lire les chiffres et les comprendre. Sinon, ça n'ira pas. Dans le business, il n'y a pas de licence, vous pouvez y aller sans connaître quoi que ce soit. Bon, vous pensez savoir quelque chose, c'est pour ça que vous allez vous planter. C'est un skill, c'est une compétence, il faut absolument apprendre ça, et avec moi, c'est rigolo, et ça prend une demi-journée sur 4 jours. Vous allez pouvoir lire vos chiffres, vous comprendrez la comptabilité et ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est des informations qui vous permettront de gérer votre entreprise convenablement. Est-ce que vous savez les 3 documents que vous devez absolument voir tous les mois ? Voilà, qui ? Sur 9000 personnes ? Il y a 20% qui sait qu'il y a 3 documents essentiels. Il faut lire ces documents, vous ne savez même pas ce qu'ils sont. Faites-vous faire un cadeau, j'ai mis 20 ans pour comprendre ça. Petit cadeau, avant de partir. Si vous avez une entreprise qui a une marge de profit nette de 20%, et souvent c'est moins, parfois c'est plus, mais bon. Disons 20%. Si vous réduisez vos coûts de 12%, alors que vous avez une marge de 20%, vos bénéfices vont augmenter de 50%, vous allez rêver une marge de 30%. Donc il faut vraiment savoir ça, que 12% de coûts en moins permettent une augmentation de 50% des bénéfices. Mais ce n'est pas possible si vous ne savez pas lire les chiffres. Alors, finalement, force numéro 6, si je vous disais, il y a un trésor caché dans votre société, ce trésor est là, vous n'avez qu'à aller le chercher, mais il va falloir creuser. Mais si vous le trouvez, il est à vous. Et si je vous disais, bon, voilà, pas d'hyperbole, pas d'exagération, dans 6 mois, dans 12 mois, en 18 mois, même dans une situation difficile, vous allez pouvoir faire passer, faire augmenter vos bénéfices et vos affaires de 30 à 100%. Bon, alors, évidemment, vous allez vous dire, bon, je dépense 5 000, je vais gagner 1,5 million. Donc, OK, mais pour moi, ce n'est pas dépenser de l'argent. Vous me suivez ? Ce n'est pas ça, l'idée de dépenser de l'argent. Ça, c'est important. C'est la force la plus importante. C'est pour ça qu'on m'appelle pour redresser les entreprises. C'est pour ça que je suis là où je suis, dans différents pays, dans différents types d'économies. Il faut savoir optimiser et maximiser. Il faut maximiser, optimiser votre entreprise de manière régulière. Donc, il faut réfléchir, voir comment vous pouvez continuer à faire la même chose en ayant, en arrivant à des résultats extraordinaires, en faisant de petits changements. Il faut maîtriser cela absolument. Vous pouvez commencer à faire des progrès immédiatement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !